Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour procéder au dévoilement des travaux routiers qui sont prévus en 2019-2020 et 2020-2021. Vous savez qu'à tous les ans, on a un plan de 5 ans et aujourd'hui, on annonce le plan 2 ans du plan quinquennal. J'aimerais remercier mon collègue François Bonnardel et son équipe pour le travail qui a été fait de façon assez assidue et concrète pour arriver à l'annonce d'aujourd'hui. L'entretien et l'amélioration de nos infrastructures et cycle de nos chaussées sont des défis constants pour le gouvernement du Québec. J'ai le plaisir de vous annoncer que pour la région de la Naudière, plus de 132 millions de dollars seront investis pour les projets. Pour les projets routiers, plus de 63 millions de dollars seront investis dans des projets visant à assurer des chaussées en bon état. Près de 42 millions de projets visant à assurer des structures en bon état. Et les résiduels, 27 millions de dollars, seront investis dans des projets visant à assurer un réseau efficace et sécuritaire, notamment en donnant ensuite à des recommandations du Bureau du coroner. Parmi ces projets, on retrouve entre autres la construction d'un mur anti-burie de long de l'autoroute 40 entre les boulevards La Rochelle et Bérien, à Repentigny, la réfection du pont sur la route 337 au-dessus de la rivière Rouge à Rodin et la réparation du pont de Bayeul sur la route 341 au-dessus de la rivière Lassomption à Lassomption. Concernant le dossier de la route 158, Je tiens à rappeler aux citoyens et aux élus de Joliette que le gouvernement du Québec suit le dossier avec une grande attention. Le ministère des Transports travaille actuellement afin de rendre plus sécuritaire le tronçon de la route 158 situé entre Saint-Esprit et Joliette. Dès cette année, nous allons procéder à des actions afin de hausser la sécurité à l'intersection des routes 158 et 343. À titre de ministre responsable de la région, je suis très sensible à chacun des accidents qui se produisent dans ce secteur, et ce, peu importe leur gravité. Je tiens également à attirer votre attention sur une nouveauté cette année. Contrairement au passé, je souhaitais davantage de transparence à l'égard du processus des investissements à nos infrastructures. Nous souhaitons que les citoyens puissent avoir l'heure juste de leur gouvernement et connaître l'ensemble des travaux qui seront réalisés dans leur région. Nous souhaitons aussi permettre une meilleure édition de comptes publics pour les projets réalisés chaque année. Nous avons donc modifié les façons de faire. La transparence est désormais au cœur de la programmation routière régionale. Cette année, nous rendons publics l'ensemble des projets routiers pour lesquels les travaux seront réalisés en 2019-2020. Les travaux seront préparés en 2019-2020 dans l'objectif de les réaliser en 2020-2021. L'idée est de présenter de façon claire le plan de match du ministère des Transports pour les deux prochaines années. Une liste complète des travaux prévus sera donc rendue publique, dans laquelle les projets seront répartis par municipalité. Cette liste sera publiée sur le site Web du ministère et pourra être consultée en tout temps par les citoyens, les élus et les journalistes. Il sera désormais possible de savoir si un projet est en préparation ou en cours de réalisation. La liste mentionne aussi si un projet a fait l'objet d'une recommandation de la part du coroner ou si c'est classé comme site à potentiel d'amélioration. L'objectif est en fait d'assurer un meilleur suivi des projets et une meilleure cohérence avec les données rendues publiques par le ministère. Cela permettra également d'établir un bilan public des réalisations plus juste en fonction des investissements faits à chaque année. La liste des investissements routiers, c'est le résultat d'un processus d'analyse rigoureux des infrastructures qui mobilise de nombreux experts au sein du ministère. Il s'agit en effet d'un exercice complexe d'identifier les sites à améliorer, déterminer l'échéancier des réalisations et l'estimation des coûts d'un projet, élaborer les plans et les devis, planifier les activités devant être réalisées avant les travaux, préparer les appels d'offres. Voilà seulement quelques exemples des grandes étapes menant à ces travaux. Évidemment, le ministère des Transports demeure agile et peut ajuster au besoin la priorisation des projets. C'est une situation hors de son contrôle, se produit sur son réseau et nécessite une intervention immédiate. Ce point est important parce qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas nécessairement sur la liste, qui sont présentement en étude d'évaluation et qui seront soumis à une liste formelle quand on aura plus d'informations sur la réalisation possible. Je suis confiant que les investissements en juge public aujourd'hui contribueront à améliorer la qualité de vie et à soutenir le développement économique de la région. Le gouvernement a la responsabilité de construire et d'entretenir des infrastructures sécuritaires et efficaces tout en leur transmettant des informations précises et transparentes concernant les travaux prévus dans la région. L'annonce d'aujourd'hui marque un important pas dans cette direction. Alors, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...